Les amis, ça va ? Deux mois sans vidéo, mais pour une fois, c'est pas que de la flemme. Ok, donc dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer pourquoi attendez une activité. Comme vous avez pu le voir, les deux dernières vidéos de ma chaîne sont pas comme d'habitude. L'angle de caméra a changé, la façon de faire la vidéo a changé, le montage a changé, c'est que des coupures. Vous avez compris ? C'est pas pareil. C'est pas pareil ! On dirait que c'est pareil, mais c'est presque pas pareil, ok ? On voit ces deux vidéos que je veux me diversifier un peu. On voit que j'ai envie de changer un truc. Donc déjà, le premier mois de ces deux mois d'activité, je pensais juste que j'avais la flemme de faire des vidéos. J'en faisais pas, juste parce que j'avais pas envie. Mais je me suis rendu compte, et ça, ça a été la première étape de ma réflexion, on va dire, qu'en fait, ça venait de quelque chose. Il y avait une cause au fait que j'ai vraiment la flemme de faire des vidéos. Bon, en gros, je voulais faire à peu près deux types de vidéos. Je voulais et faire des vidéos sur des jeux pas connus, découvertes, un petit peu condensées, un petit peu du gros montage et tout, et des vidéos sur des jeux sur lesquels je joue en ce moment, et juste j'ai envie de vous faire partager un bon moment, et des vidéos du coup un peu plus longues, plus orientées sur le gameplay, etc. Mais pour moi, ne me demandez pas pourquoi, je ne voulais pas accepter que ces deux vidéos aient un rapport, ces deux types de vidéos aient un rapport. Pour moi, c'était deux choses totalement différentes qui pouvaient pas être sur la même chaîne YouTube. Donc déjà, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je fais le premier type de vidéos avec un peu plus condensé, ou le deuxième type de vidéos qui est un petit peu plus long sur les jeux que je fais ? Mais ça pouvait pas bien aboutir, cette question, parce que je voulais faire les deux, je voulais faire les deux. Mais comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas voir ces deux types de vidéos sur une même chaîne, c'était deux trucs différents pour moi. Donc du coup, vous l'avez compris, j'ai eu l'idée de faire deux chaînes, et j'étais hyper parti dans ce truc, j'avais très envie de faire une deuxième chaîne. Vraiment, il n'y a encore pas si longtemps, vous auriez vu une chaîne, Bluezy 2, Spawn. Du coup, j'ai vraiment eu cette idée et tout ça, et j'en ai parlé à mes potes. Et ils m'ont tous dit, idée de merde ! Ils m'ont tous dit, fais pas deux chaînes, fais pas deux chaînes, c'est pas une bonne idée, surtout qu'il faut vraiment que tu te mettes à fond dans une seule chaîne pour que vraiment elle puisse monter, quoi. Et moi, j'étais en mode, non mais ouais, mais... C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Comme je voyais vraiment passer deux types de vidéos sur une chaîne, et que je voulais les faire, c'était la seule solution pour moi. Je me suis dit, on va pas se précipiter, et j'ai pris le temps de réfléchir, et au final, j'ai rechangé d'avis. Mais là, c'est bon, là je suis sûr d'avoir eu le bon avis. En fait, mon élément déclencheur, on va dire, c'est un petit peu la chaîne d'Henri Tran. Je suis tombé sur la chaîne d'Henri Tran, et lui, en fait, c'est pire que moi. Lui, il fait des podcasts et du gaming, ça n'a rien à voir. Il aurait toutes les raisons de faire deux chaînes, et il fait tout sur la même chaîne. Et je suis tombé sur sa chaîne, il y a beaucoup trop de fois le mot chaîne, mais... J'étais waouh, en fait. J'ai... Je trouvais que ça avait un charme le fait qu'il y ait plein de trucs différents, en fait. Parce que je me suis rendu compte que les gens vont pas sur sa chaîne pour forcément les types de vidéos qu'il fait, ils vont sur sa chaîne pour le voir lui, pour voir ce qu'il fait, en fait. Il se prend pas la tête, il a envie de faire un podcast, il fait un podcast, il a envie de faire du gaming, il fait du gaming. Et c'est surtout ça qui a fait que j'ai pris ma décision. Et comme vous l'avez compris, je vais rester sur une seule chaîne, et faire, en fait, ce que j'ai envie de faire. Vous allez me dire tout ça pour ça, mais en vrai, je trouve que c'est un bon aboutissement de me dire... En fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire du gaming, je fais du gaming, des vidéos courtes, des vidéos courtes, des vidéos longues, des vidéos longues, des podcasts, des podcasts, du make-up... Voilà, je... je vais au montage, mais je suis sûr que j'ai été incompréhensible. C'est incroyable. Mais je suis hyper content d'avoir fait cette vidéo, parce qu'elle va vraiment me permettre un petit peu de me relancer. Voilà, c'est un petit peu la vidéo qui relance la machine, quoi. Donc, on change de sujet, je voulais vous dire merci, en quelque sorte, pour les 27k, au moment où on parle, les 27 000 vues sur ma vidéo. C'est ma fierté, les gars, c'est ma fierté. Pour une fois qu'entre guillemets, le travail paie. Après, c'est beaucoup de chance. Et ce que j'ai surtout aimé, parce qu'en soi, les vues, bon, ça interagit pas forcément directement avec moi, c'est les commentaires. Forcément, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. C'est la vidéo la plus commentée de ma chaîne. C'est incroyable, j'ai pu discuter avec tellement de gens, il y a des gens qui sont venus sur mon Insta pour me parler en privé de cette vidéo. Mais c'est incroyable. J'adore ces échanges, c'est pour moi, c'est YouTube, ça. Ah oui, putain, mais j'avais même pas prévu de dire ça. Mais merci pour les 500 abos. C'est le demi-millier, les gars. C'est important, c'est important. En fait, il y a toutes les raisons, il y a toutes les raisons pour que je reprenne à faire des vidéos. Je sais ce que je veux faire. Vous me motivez. On est là, on fait des... Et la meilleure des raisons de refaire des vidéos, comme vous avez pu le voir, j'ai une nouvelle caméra, les gars. Une nouvelle caméra, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. S'il y avait vraiment un truc à changer sur ma chaîne, c'était la caméra, quoi. Voilà, c'était tout caca, c'était pas très beau, quoi. Bon, en vrai, ça allait, ça allait. C'était une C920, c'était 1080, mais voilà, c'était une petite webcam vraiment pas ouf. Et moi, j'avais envie de travailler sur quelque chose de plus propre. Voilà, donc là, au moment où je parle, vous voyez des petits extraits de moi qui déballent la caméra parce que je voulais faire une vidéo. Mais comme j'étais dans cette période où je savais pas ce que je voulais faire, bah, j'avais pas envie de publier une vidéo comme ça où je déballe ma caméra alors que je sais même pas ce que je vais en faire à ce moment-là. Putain, faut que j'apprenne à respirer parce que je vous jure, je vais faire un AVC. Les gars, je ne peux... Je... Voilà, donc cette vidéo, j'avais même pas prévu de la faire. Je comptais reprendre les vidéos normales. Mais je sentais qu'il y avait besoin que vous sachiez ça. Ça fait partie de l'histoire de la chaîne et le fait de mettre tout au clair, je trouvais ça cool. Donc merci à tous, on reprend les vidéos. Vous allez voir des vidéos de 30 minutes, pas dans tous les sens. C'est de 15 minutes, de 5 minutes, de 2 minutes, ça n'aura plus aucun sens. Mais ça a son charme. Et le plus important, c'est que je fasse ce que j'ai envie. Le plus important, c'est qu'on se tape des barres. Le plus important, c'est qu'on se fasse plaisir. J'espère que je vous ai pas saoulé avec cette vidéo. Merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine, pour une prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501